Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2iTV, votre chaîne informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu spécial. A tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on présente un produit un peu spécial. Il s'agit d'une tablette, mais pas n'importe quelle tablette. Enfin si, la tablette, on peut clairement dire qu'il s'agit de n'importe quelle tablette. Mais il s'agit en fait plutôt, on va plutôt parler d'application en fait. D'une application qui a été développée par CDIP. CDIP est un développeur, un éditeur de logiciels qui sera principalement connu pour un logiciel de généalogie qui est généatique. Donc j'ai été contacté par la société il y a quelques jours. En m'expliquant qu'un client sur le secteur de Rombouillet était intéressé par ce type d'appareil. Mais qu'a priori il n'était pas très friand des achats en ligne. Donc on m'a proposé de servir d'intermédiaire et je lui ai dit pourquoi pas et ce sera l'occasion de tester. Donc qu'est-ce que la Facilotab ? Pour faire très très simple, c'est l'Ordissimo mode tablette. Qu'est-ce que l'Ordissimo ? L'Ordissimo est ce que moi j'ai considéré pendant assez longtemps, que je considère aussi encore un peu comme une erreur. C'est l'ordinateur avec un système modifié pour le rendre le plus facilement, le plus accessible possible aux personnes âgées. Donc aux personnes âgées, on peut même voir plus large aux personnes qui ont des grosses difficultés en informatique et en compréhension. Donc c'est en général une interface assez épurée, des gros boutons, des accès simples, pas de fioritures, pas d'accès aux paramétrages. Enfin voilà, on a uniquement sur l'écran d'accueil les 5 ou 6 actions possibles. En gros, dans l'Ordissimo, ça résonne un petit peu comme des actions. Et pourquoi je n'apprécie pas ça ? Parce que je parle du principe que dans tous les cas, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec un informatique, elles vont devoir apprendre à utiliser l'Ordissimo. Donc quitte à apprendre à utiliser un Ordissimo, autant apprendre à utiliser un ordinateur directement. Alors c'est vrai que ça sera quand même plus compliqué. Mais le résultat, c'est qu'au final, vous n'êtes pas maqué, entre guillemets, verrouillé avec un éditeur en particulier. Et en l'occurrence, Ordissimo, moi ce qui me gênait beaucoup avec cette marque-là, c'est que s'il vous fallait une imprimante, ce qui est quelque chose d'assez fréquent, eh bien il fallait passer par eux pour prendre une imprimante qui est compatible avec leur système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, c'était un Linux mais avec une interface de chez eux. Mais voilà, si on n'a pas les droits d'accès, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il n'y a qu'eux qui peuvent. Enfin voilà, il y a vraiment un verrou qui me gêne un petit peu. Donc écoutez, on donne la chance au produit, j'ai envie de vous dire. CDIP est une bonne entreprise. Moi, j'ai déjà installé, utilisé, réparé à plusieurs reprises leur logiciel. Donc c'est un bon logiciel, le logiciel de généalogie. Donc quand ils m'ont contacté, j'avais un a priori qui était assez positif à la base. Je me dis, allons-y et testons. Donc, la tablette est une tablette Arcos. Bon, Arcos, je ne raffole pas spécialement de cette marque. Maintenant, celle-ci, c'est un modèle assez costaud, bien fait, bien équipé. Il y a un emplacement 3G, 32Go de RAM, Wi-Fi, appareil photo classique. On est sur Android 7 et c'est une dalle de 10 pouces. Donc, très correct, très correct compte tenu du prix. On y reviendra à la fin. Alors, on va allumer ça. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors, pendant que ça s'allume, on peut regarder un petit peu. Facile au table, la tablette facile. Alors, connecter à la famille devient un jeu d'enfant. Grand écran d'accueil, tous les tailles des caractères réglables, enregistrement automatique des photos ou vidéos reçues, lecture facile, toutes les questions de vos messages, toutes nos tablettes en deux caméras, un voir et un air, garder le contact. Bon, voilà, c'est vraiment orienté, voilà, papy-mamie, quoi. Papy-mamie, papy-mamie. Bon. Pas grand-chose à voir de ce côté-là. C'est leur catalogue pour acheter des choses en plus. Donc, pour information, là, la commande a été... Enfin, la tablette, excusez-moi, a été commandée préinstallée. Donc, c'est une tablette qui est vendue par CDIP. Je peux vous dire le prix tout de suite, c'est commercialisé de 265 euros. Il est possible aussi d'acheter l'application à part pour l'installer sur une tablette que vous avez déjà. Donc, c'est compatible Android. Il suffit d'avoir une tablette sur Android pour y arriver. Donc, on arrive sur un écran, effectivement, très, très simple, épuré. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va tout de suite aller là-haut. Enfin, faut-il encore que... D'accord. Donc, alors, peut-être qu'il faut passer par ça. Ok. Ok. Pas connecté à Internet. Soit elle est très lente. Soit elle est très lente. Ok. Alors, on va se connecter au réseau. Bon, nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Je vais pouvoir revenir à l'accueil. Donc, je pense que tout à l'heure, ça marchait. Non. Il y a un temps... Il y a un temps d'atteindre. Quatt core 1,3 gigahertz. C'est un giga de RAM. Ouais. Non, on ne va pas éteindre. Ok. Donc, là, on est connecté au Wi-Fi. Et donc, d'ores et déjà, on peut déjà accéder, je pense, aux applications classiques. Bon, ça va que c'est destiné à des personnes âgées qui ont, a priori, le temps. Bon, ça, c'est pas mal. Les raccourcis. Il y a des raccourcis intéressants. Service public. Pour bien vieillir. Bon, ça, c'est... On le prend comme on le prend. Archivina. Sozli. Page blanche. Bon. Il y a deux, trois choses là-dedans. Un raccourci qui... D'accord. Super. Il y a deux, trois choses là, comme raccourcis, qui sont, en l'occurrence, assez intéressants. Dans le sens où ça se... Ça va avec... Ça a du sens, je veux dire. Alors, bon, toucher ici pour afficher le clavier. Alors, on va faire un truc. On va taper... DPS 2i. Ça, c'est pas ouf en réactivité. Alors, soit c'est le premier lancement. Il y a peut-être des mises à jour qui sont en train de se faire en arrière-plan. Je ne sais pas. Donc, je la redémarrerai. Je pense même que je vais la redémarrer là. Je vais vous faire... Bon. Ok. Nouvelle recherche. Accueil. Bon. On a des jeux. Facile au table jeu. C'est lent. C'est lent. C'est lent. C'est assez lent. Bon. Des jeux Sudoku, par exemple. On va faire un niveau bas, quand même. On ne va pas se taper lente devant vous. Ouais. Par exemple. Oh. Journée exceptionnelle, c'est dimanche 21 mai. Et des pubs. Oh. Moi, je vais retourner sur mon jeu. Je n'ai rien fait. Ouais. C'est pas... C'est pas dingue, hein. Ok. Bon. Écoutez. Ça a l'air de... Ça a l'air de marcher. Accueil. Message, photo, application. Qu'est-ce qu'on a là ? D'accord. Mais ça... Ok. Donc, visiblement, on peut rajouter des applications. Par quel biais ? Paramètres. Les mises à jour sont disponibles. Souhaitez-vous les installer pour vous mettre oui. D'accord. Donc, on a des... Ok. Ça, c'est le tableau web. C'est en cours. Alors. Qu'est-ce qu'on a dans les réglages ? Donc, déjà... Ok. Connexion. Donc, c'est le Wi-Fi. On a une connexion 3G. Donc, ça, c'est intéressant. Personnel. Donc, le nom, prénom. Parfait. Adresse e-mail. Donc, ajouter une adresse de messagerie, par exemple. Qu'est-ce qui se... Comment ça se présente ? Français, anglais. Oui, d'accord. Nom, prénom. Bon. Je ne vais pas le faire parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Tout ce que je vais faire là, je devrais le défaire après. Et c'est une tablette qu'on doit livrer très, très, très rapidement. Donc, je suis obligé de passer très, très vite sur ces choses-là. L'objectif, c'est vraiment de vous la présenter dans les grandes lignes. Et si on est séduit par le concept, probablement qu'on en commandera une autre. Ou en tout cas, qu'on prendra une application pour faire un test en l'intégrant sur une de nos tablettes. Qui pourrait être un peu plus performante. Donc, ajouter un contact. Donc, ça, c'est les affichages. Oui, donc, ok. Le fond d'écran. Interaction. Appui normal, appui long. D'accord. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes. Qui vont permettre de s'adapter à la dextérité des uns et des autres. A la taille. Donc, à la vue des uns et des autres. La langue. Ok. Raccourci. D'accord. On peut changer les raccourcis qu'il y a sur notre page d'accueil. Diaporama pose entre chaque photo. D'accord. Parfait. Ensuite, donc, les jeux. D'accord. On décoche. Ou on coche les jeux qu'on souhaite faire apparaître. Application. Et donc, là, c'est intéressant. Donc, eux, en fait. Ok. J'ai saisi. C'est ce que m'avait expliqué la personne que j'ai eu au téléphone. Donc, il y a tout un lot d'applications accessibles en direct à partir des paramètres. Donc, c'est certainement des applications qui sont adaptées eux-mêmes à leur environnement. Mais il est possible aussi de passer par le Play Store. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Parce que l'interface simplifiée, ça a du sens. C'est bien. Mais si on peut éviter de se verrouiller, ce qui est le cas d'Ordissimo. Et là, je salue CDIP pour ça. Si on peut éviter de verrouiller complètement l'utilisation de cette tablette au simple logiciel Facilotab, et bien, c'est un bon point. Donc, il y a une évolution possible. Il peut prendre la main avec le programme Facilotab, se familiariser avec l'utilisation de la tablette, et puis, petit à petit, migrer vers l'utilisation d'Android et du coup, s'ouvrir des portes sur d'autres matériels. C'est pas mal. C'est pas mal. Agenda. Choix de notification. Donc, vous voyez, c'est la sonnerie de notification pour un événement. La mise en veille. Qu'est-ce qu'on a sur Internet ? Donc, les raccourcis qu'on souhaite voir, les favoris. On peut en ajouter. Parfait. Niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça, c'est très bien aussi. Il y a de quoi faire un test extrêmement long parce que je trouve qu'il y a pas mal de réglages. Pas mal, pas mal de fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation. Et à la rigueur, si c'est un produit qui vous intéresse, si le système vous intéresse, laissez-nous un petit commentaire. Et qu'on sache, voilà, si ça vaut le coup de se lancer dans une présentation plus longue. Une démonstration complète des fonctionnalités de l'appareil. D'accord. Et puis, effectivement, on peut désactiver les marges automatiques. Puisque là, quand on allume la tablette, automatiquement, Facile Tab se lance. Ça, c'est un, je vais vous dire, c'est un très très bon, j'ai plutôt un bon a priori, on va dire, sur l'engin. Photo, qu'est-ce que ça nous dit ? Galerie photo, prendre une photo, prendre une vidéo. Ah oui, il n'a pas les photos, il est où ? On a l'impression que le truc est en zoom, en zoom permanent. Ah oui, c'est déroutant. Ce n'est pas un grand angle, je crois que c'est un tout petit angle. Ok, bon, je n'active pas la caméra avant, on n'a pas besoin de voir ma tête aujourd'hui. Accueil. Bon, c'est quand même moins lent qu'au départ. C'était vraiment lié à la mise à jour et au premier lancement. Là, on a quelque chose qui est très correct. Ça répond quand ça veut. Mais je pense que je suis aussi habitué aux dalles d'iPad. et naturellement, ce n'est pas pareil. Oui, il faut rester un peu plus longtemps. Ou alors, c'est un réglage. Ou alors, c'est le réglage. Tac. Où est-ce que je l'avais vu, le réglage ? Bon, affichage peut-être. Non. Configuration, interaction. Il y a deux réglages possibles de toucher d'une action. Le toucher long, votre doigt doit rester appuyé une seconde sur le bouton pour que l'action se réalise. Le toucher normal, dès que vous touchez le bouton, l'action est réalisée. D'accord. Donc, c'est là où ça se joue. Donc, effectivement, ici, on va pouvoir gérer la réaction. Soit on appuie longtemps, soit on appuie doucement pour qu'il y ait une action de la part de la tablette. Donc, ça aussi, c'est un très bon point. Je prends toujours le même exemple. L'histoire du double-clic. Le double-clic, c'est quelque chose qui réclame une dextérité énorme, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il suffit de voir une personne qui n'est pas allée avec la souris, une personne âgée, ou pas forcément d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas allée avec la souris. Les souris sont très sensibles aujourd'hui. Et parfois, entre le premier et le second clic, ça a été tellement lent, entre guillemets, que la souris a pu bouger entre temps. Et du coup, il n'y a pas de double-clic. Donc, pour répondre à ça, on peut régler la sensibilité de la souris. C'est ce qu'on fait habituellement. Mais sur les tablettes, c'est plus délicat. Et ça, ce qu'ils proposent là, c'est un très très bon point. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pas grand-chose à dire pour cette présentation. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une présentation rapide. L'idée, c'est de vous faire découvrir le concept, le principe de cette espèce de surcouche logicielle. C'est une surcouche, un peu comme des fabricants de téléphone, comme Samsung, Huawei, HTC, savent le faire. Ils mettent une espèce d'interface, entre l'interface graphique Android et l'homme, l'utilisateur. Pour faciliter, pour simplifier, pour se différencier. Toutes les raisons sont bonnes. Donc là, on a une tablette Android classique avec une interface différente qui va permettre d'accéder à certaines applications proposées par défaut et même à d'autres applications. Donc voilà, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'était simplement de vous la présenter. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez faire un beau cadeau à vos parents ou à vos grands-parents, ou si vous-même, vous voulez vous faire un cadeau d'utilisation très simple, bah écoutez, vous nous faites un petit commentaire en dessous de la vidéo, vous nous demandez ce que vous avez envie de savoir au sujet de cette tablette et de cette application. Et nous, on verra du coup si c'est opportun de pousser le test et de faire une présentation plus détaillée, un paramétrage complet de la tablette pour vous montrer un petit peu vraiment ce qu'il est possible de faire. Et pour la petite info, donc 265€ comme je vous l'ai dit au début, c'est la moins chère, c'est l'entrée de gamme. Il est possible d'acheter l'application seule. Il y a des gammes au-dessus, une Arcos rigidifiée avec un kit anti-choc. Et puis il y a des Samsung aussi. Et puis il y a un modèle de chez Samsung ou Arcos, je crois, en 12 pouces. Donc ils ont proposé un catalogue assez complet de tablettes différentes pour répondre un peu à toutes les demandes des utilisateurs. Donc là encore, c'est à saluer. Donc voilà, si vous souhaitez vous l'offrir, il y a plusieurs possibilités. On peut vous la procurer si vous le souhaitez. Ou sinon, vous pouvez l'acheter directement sur le site de Facilotab, donc facilotab.com. Ils ont fait un site dédié à ce produit-là. Et puis une fois de plus, si vous avez des questions, la moindre question, si vous voulez une précision, si vous voulez, voilà, comme je vous ai dit à plusieurs reprises déjà, un test plus poussé, laissez-nous des commentaires. Et puis avant de nous quitter, je vais vous appeler, comme d'habitude, à laisser des pouces bleus si cette vidéo vous a plu, même si elle ne vous a pas plu. Si vous êtes arrivé, j'aurais dû le dire avant d'ailleurs, mais si vous êtes arrivé là, ben mettez un pouce bleu, voilà. Comme ça je sais que vous êtes arrivé là. Et puis bien sûr, abonnez-vous, abonnez-vous très très simplement. Vous cliquez sur le bouton abonnez-vous qui se trouve juste en bas de la vidéo. Ou vous cliquez sur le logo d'EPSV TV que vous trouverez en bas à droite. Voilà, je vous laisse. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter sur cette tablette aujourd'hui. Et je vous dis peut-être à très bientôt pour une présentation approfondie de la Facilotab. A plus ! Sous-titrage ST' 501